Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'amuser avec de l'encre. J'ai acheté plein d'acrylique, ça m'a coûté une blinde. Et on va s'amuser à mettre de l'encre avec des seringues dans de l'eau et filmer ça en slow motion. Avec beaucoup d'éclairage, ça va être ultra cool. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai acheté aussi des toiles pour faire ce qu'on appelle de l'acrylique pouring. C'est très très beau, mais nous on va essayer après d'utiliser ce qu'on va prendre en photo en 3D pour apporter quelque chose d'original dans tout ça. Et normalement, je n'ai pas encore tourné, mais si on arrive à faire des trucs beaux avec ça, je vais vous fournir un pack de fond d'écran qui s'affiche juste ici, si j'ai réussi à les réaliser, sinon ça sera coupé au montage. Cette vidéo est sponsorisée par Holy Land, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Ils m'ont envoyé le micro que tu vois actuellement là, le Lark 150. Et Holy Land m'a envoyé le Mars 400S Pro, qui est un transmetteur HDMI sans fil. Donc vous allez voir, on va l'utiliser sur ce tournage, et je vais te montrer à quel point c'est trop cool d'avoir ce genre de produit sur un tournage pour monitorer à distance. Voilà, donc on va commencer tout de suite, on ne perd pas de temps, ça va être très amusant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo. On essaye d'autres médiums, on bouge du PC, on essaye d'être créatif, mais ailleurs. Allez, c'est parti, commençons l'installation. Ok, du coup, pour l'installation du setup pour l'encre dans l'eau, comment on va faire ? On a mis deux chaises, comme ça on va pouvoir mettre l'aquarium dessus, et en dessous, il y a une lumière qui s'appelle le toast, c'est une lumière de chez YC Onion, qui va nous permettre d'éclairer l'aquarium par dessous. Et ici, derrière, il y aura une Godox, qui va nous permettre de, grâce à un filtre diffuseur ici, créer bien l'arrière de l'aquarium, qui soit un petit peu blanc, comme si c'était pris dans un studio. Système D, mesdames et messieurs, bien entendu. On est dans mon salon, tu connais, les systèmes D, ça marche souvent, comme ça. Donc c'est parti, installons tout ça, et on va voir si ça marche. On calme ça là. Et dans tous les cas, je vais le renlever, mais c'est pour la démonstration, parce qu'il faut que je mette de l'eau dedans, sinon c'est inutile. Mais voilà, au moins, tu sais comment on a fait le setup. L'aquarium, l'aquarium, non. Un mélange entre équation et aquarium. L'aquarium, l'aquarium, donc, va être rempli, et c'est après, avec les pipettes, on va s'amuser à mettre de l'encre dedans, j'ai très hâte de voir le résultat. C'est parti, mettons de l'eau là-dedans. Après avoir réfléchi quelques secondes, on s'est dit qu'on allait devoir faire beaucoup d'aller-retour entre ma salle de bain et le salon pour remplir l'aquarium, donc on a directement tourné dans ma salle de bain. Là, je vais prendre des seringues pour aspirer l'encre et les mettre dans l'eau. Si tu te demandes pourquoi je parle avec une voix off, c'est tout simplement parce que mon monteur a oublié de mettre le micro. Donc là, on voit aspirer l'encre avec les seringues et le mettre dans l'eau. Comme tu peux le voir, le résultat est nul, très nul. Regarde, on dirait du caca dans l'eau qui flotte, mais coloré. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on s'est dit, on va faire plusieurs choses. Déjà, on va diluer l'acrylique avec de l'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. Là, on peut me voir, je nettoie l'aquarium. C'est ça qui est très long avec cette technique, c'est qu'il faut vider, nettoyer. Donc, c'est chiant. Et là, on peut voir qu'on se rapproche de plus en plus aux résultats qu'on veut. Là, on voit l'encre qui est vraiment, on dirait de la fumée en fait, limite. Donc, on commence vraiment à voir quelque chose d'intéressant. Comme tu peux le voir ici, l'éclairage est off, ça veut dire que notre fumée n'est pas très bien éclairée. Notre encre n'est pas très bien éclairée. Donc, on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. Donc, je vais encore une fois nettoyer mon aquarium et mettre aussi du scotch au bout des seringues pour avoir quelque chose de plus fin dans l'encre. Après quelques tests, on s'est rendu compte que le fond blanc ne marche pas du tout. Alors, on a mis un t-shirt noir à moi. C'est tout simplement un t-shirt qu'on a tendu avec des pinces, qu'on utilise en général sur des fonds verts. Et avec ça, on a vu qu'avec l'éclairage qui est un petit peu différent maintenant, ça marche beaucoup mieux. On va refaire des tests. J'espère que ça a marché. Il est minuit et demi. C'est long. C'est long, bordel. Sous-titrage ST' 501 Comme je te l'ai expliqué, cette vidéo est sponsorisée par Holy Land. J'aime bien le dire comme ça. Ce sont tout simplement des émetteurs et récepteurs. Donc, le Mars 400S Pro. Et donc, ça va vous permettre d'avoir de l'HDMI sans fil. Donc, projetez ce que la caméra voit ici. Là. Donc, c'est très pratique. Surtout dans un tournage comme ça où c'est très petit. Parfois, on a une équipe de tournage et il faut décentraliser le point de la caméra. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'on peut prendre ça, mettre l'émetteur. Prendre là, par exemple, c'est un Atomos. Et pouvoir être ailleurs et avoir le retour vidéo. Le Mars 400S Pro peut diffuser du flux vidéo en 1080p 60 images par seconde à 120 mètres de distance. Donc là, on est à côté. Mais tu peux aller extrêmement loin. Et encore une fois, en 60 fps, c'est 1080p. Donc, c'est très pratique pour regarder ce qui se passe dans un bac plein de peinture. Là, on a un retour sur un écran. On est mieux. On peut voir. On peut voir si on fait de la caca ou pas comme nous. On fait beaucoup de caca. Donc, cet émetteur et récepteur n'enregistrent pas de la vidéo. C'est juste de la transmission. C'est comme si vous regardiez une sorte de stream. Voilà. Sauf que c'est vous et votre caméra. Et l'avantage, c'est que quand on a un petit écran comme ça, on a vraiment de la 1080. On voit à l'œil ce qu'on est en train de tourner en 1080. Alors que sur un petit écran d'appareil photo, bon, c'est petit. Et donc, on ne se rend pas bien compte parfois des choses. Avec ça, on a du détail. Merci beaucoup, Holy Land, de m'avoir envoyé ce Mars 400S Pro. C'est très, très cool pour les tournages. Donc, je vous invite à découvrir ce produit. Le lien est dans la description. Et maintenant, reprenons nos expérimentations avec de l'encre. Ok, du coup, on a fini la partie avec l'encre dans l'eau. Tu as pu voir, on a des résultats sympathiques. Mais qu'est-ce que c'est chronophage ? Je suis un homme brisé actuellement. Je commence vraiment à en avoir marre. Mais le tournage n'est pas fini. J'ai quand même acheté ces cadres et ça serait con de les avoir achetés pour rien. Donc, on va faire ce qu'on appelle de l'acrylic pouring. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot qui n'est pas très esthétique ? Ça veut dire qu'on va prendre de l'acrylique, la diluer un petit peu avec le de... La diluer... Tremble pas, bâtard ! J'ai buggé ! On va la diluer un petit peu avec de l'eau. Et ensuite, on va mettre plusieurs couches, comme ça, de peinture de différentes couleurs. Donc, rouge, bleu, je ne sais pas, blanc, noir. On va mettre, on va mettre. Puis ensuite, on va prendre la toile et faire comme ceci pour faire glisser la peinture pour donner des effets wicca-liantés. Et ce qu'on peut faire, et ça c'est très cool, c'est prendre un sèche-cheveux. Alors là, j'ai peur qu'ils s'en foutent partout chez moi. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire prendre un sèche-cheveux et flapper un petit peu comme ça, et ça va faire des... Alors c'est parti, commençons tout de suite l'aquarelle pour... Ce n'est pas de l'aquarelle. Alors c'est parti, commençons tout de suite l'acrylique pouring. C'est parti, c'est stylé. Première couche de bleu, c'est parti. On va mettre comme ça, putain, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. On va dire ça comme... Et là, on va mettre du rouge. Et on peut réessayer encore une fois avec du bleu, et on va faire comme ça des couches de couches de couleurs, pour voir comment ça va rendre après. Et maintenant, donc, on va prendre le truc et laisser couler. Tels que je le vois à présent, c'est très moche. Mais... Ah ouais. Ça m'a l'air sympa. Abstrait. NFT. Là, ça commence à faire des trucs sympas. Je vais chercher le sèche-cheveux ou quoi ? Par contre, j'ai très peur que ça en foute partout, genre. Ses cheveux sert à démêler. Il est marrant, lui. Ça va en foutre absolument partout, Luc. Oh non, ça efface tout. C'est nul, non, un peu ? Bon, écoutez, c'est pas mal. Je pense qu'avec les photos qu'on va prendre tout à l'heure, parce que du coup, le principe de ce qu'on est en train de faire, c'est que, bon, c'est de l'art abstrait, c'est joli, c'est cool, mais on va les prendre en photo, en très bonne qualité, d'au-dessus. Et ensuite, je vais en faire une texture 3D pour, pourquoi pas, faire des images 3D dessus, l'appliquer sur des modèles 3D, et je vous les fournirai encore une fois. Les liens sont dans la description pour les fonds d'écran de tout à l'heure, mais aussi les textures de ça. Donc, comme ça, eh bien, vous pourrez vous amuser à créer des petites choses. Mais faites-le chez vous, c'est très amusant. Le premier truc est casse-gueule, mais celui-là, il est plus gueulerie. Tu vois, c'est marrant, c'est abstrait, c'est rigolo. Première idée, déjà, vous allez pouvoir faire apparaître ou disparaître des logos. En l'occurrence, j'ai pris le logo de Holy Land, et en utilisant la technique des Luma Mat, vous allez pouvoir faire apparaître ou disparaître, il y a plus ou moins de luminosité dans notre encre. Vous pouvez jouer aussi avec l'effet teinte et saturation pour changer les couleurs de votre encre. Donc, au final, vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de couleurs. Vous prenez deux couleurs différentes, et grâce à cet effet-là, vous pouvez tourner dans le cercle chromatique pour avoir n'importe quelle couleur. Et ensuite, vous pouvez faire du remappage temporel pour changer le temps. Nous, on a tourné en 60 images par seconde, donc vous allez pouvoir accélérer ou décélérer votre vidéo pour créer du timing. Et voici le résultat final de cette technique. Comme on a tourné sur fond noir, on va pouvoir isoler chacune des encres via leurs couleurs. Moi, j'utilise Composite Brush qui va me permettre de sélectionner tous les pixels qui ont la même couleur. En l'occurrence, l'encre de gauche. Comme ça, je vais pouvoir l'isoler et pouvoir faire des formations à mon goût. Donc, c'est trop cool. C'est comme ça que j'ai créé vos fonds d'écran. Vous pouvez utiliser le masquage par couleur pour créer vos propres compositions. Et dernière technique, en utilisant notre acrylique pouring, on va pouvoir créer nos propres textures 3D. Pour ça, j'utilise Substance Simpler, qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, à créer des textures avec des reliefs et des rebonds de lumière très, très intéressants. Ils ont des fonctionnalités comme Make It Tile, qui va nous permettre de rendre nos textures taillables, raccordables, pour qu'on ne voit pas la délimitation des textures. Donc, c'est trop cool. Ensuite, je vais dans mon logiciel de 3D et je vais pouvoir appliquer ces textures sur notre modèle 3D pour faire des images. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Ça a été très, très amusant de jouer avec cette peinture. Il est actuellement 2h du matin. C'est amusant, mais c'est long, vraiment. Surtout, la peinture dans l'eau, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. C'est au bon bouloir de la physique. Mais voilà, j'espère que tu as apprécié voir comment on peut prendre un médium qui est complètement différent de l'ordinateur et arriver à créer des choses ensuite sur l'ordinateur avec After Effects et des logiciels intéressants de 3D. En tout cas, merci beaucoup, Holy Land, de nous avoir fourni ce petit Mars 400S Pro. Ça permet vraiment de monitorer à distance et c'est très cool. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Aussi, il y aura les liens des fonds d'écran, des textures. Tout ça est dans la description. Tu as juste à télécharger et voilà. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et si tu veux voir d'autres vidéos comme ça dans le délire où on essaie de nouvelles choses à part l'ordinateur, vraiment des choses artistiques, tu n'as qu'à nous le dire dans les commentaires et on le fera. Allez, c'était Atom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501